Bonsoir, bienvenue sur EJT TV. Voici votre journal préparé par les étudiants de l'école de journalisme de Toulouse. Une équipe s'est rendue à Nayou où le village des marques vient de s'installer, le point économique, dans quelques instants. Et puis nous partons au parc des expositions avec Enova où la technologie est à l'honneur. Vous le savez, nous sommes le vendredi 13, un jour de chance ou pas. Eh bien, c'est ce qu'a voulu savoir Sébastien Lurquin. Et puis, le 20 mars prochain aura lieu une éclipse solaire. La Cité de l'Espace nous ouvre ses portes dans quelques instants et nous terminerons par un peu de douceur avec le salon du chocolat qui a débuté aujourd'hui. Il se terminera dimanche. Tout de suite, nous nous rendons à une trentaine de kilomètres de Toulouse dans la petite ville de Nayou sur la route de Pamier. Après l'arrivée de l'autoroute, puis du village des marques, la population de la commune a fortement augmenté. Mais qu'en est-il du point de vue économique ? Un reportage sur place de Victor Mijet, Pascal Marie et de Lucas Ardic. Bonjour et bienvenue à Nayou. Cette petite ville de 4000 habitants a vu sa vie chamboulée il y a de cela trois ans lorsque le village des marques s'est implanté à quelques centaines de mètres de son clocher. Qu'en est-il pour ses habitants et ses commerçants ? Nous allons le découvrir tout de suite. Avec ses ruses et ses bâtiments flambant neufs, le village des marques de Nayou semble un peu figé. Le vrai village, lui, se situe à quelques centaines de mètres à peine. Nayou, sa rue principale, son église et sa statue de la Vierge ont-ils vraiment changé depuis trois ans ? Jean-Christophe Lanta, fleuriste à Nayou, ne se plaint pas, lui, de l'arrivée du village des marques. Oui, pour nous c'est bien pratique, c'est certain. On a un cadeau à faire, on a un choix, on se gara facilement. Ravi de pouvoir acheter des vêtements de marque à prix cassé, les commerçants Nayousins apprécient aussi l'impact économique sur leur commune, à l'image d'Élodie. Beaucoup de passages, donc les gens s'arrêtent spontanément pour regarder un petit peu le village, les boulangeries, même les petits commerçants de proximité ont ressenti cet afflux de clients. Le village des marques semble visiblement satisfaire les commerçants locaux. Le projet aurait en tout cas permis la création de 400 emplois selon le maire. On a fait un bilan social d'étape avec 80% de personnes en CDI à 32 ou 35 heures, avec des avantages sociaux, des mutuelles, etc., des indemnités de transport, etc. Donc une gestion plutôt vertueuse des entrepreneurs, avec des exemples toujours, il y a des contre-exemples. En effet, tous les magasins ne renouvellent pas leur beau au village des marques et 7000 m² restent encore inutilisés. La technologie de pointe est à l'honneur au parc des expositions de Toulouse. Microscopes, lasers, imprimantes 3D, autant d'appareils qui repoussent toujours plus loin les limites de la science. Un reportage sur place d'Olympe Paco, Léa Stassiné, Lucas Simonnet et Agathe Landais. Ce scanner modélisateur remplace le crayon de l'ingénieur et le plan de l'architecte. En quelques secondes, la pièce est numérisée au détail près. Au salon Enova, la production industrielle entre dans une nouvelle dimension. Pendant deux jours, les 160 exposants rencontrent leurs futurs clients. Démonstration, conférences, animations. Tout est fait pour susciter l'intérêt autour des dernières innovations technologiques et notamment du laser qui tient une place de choix au sein du salon. Pour l'instant, c'est pas mal utilisé en Chine, aux Etats-Unis aussi, il me semble. Et donc nous, on essaie de le développer un peu en Europe. Le plus puissant qu'on peut faire, je crois, c'est commander un phare de voiture. C'est déjà pas mal. C'est un process qui est breveté, donc il y a pas mal de secrets aussi dessus. Le faisceau laser, on ne le voit pas. En fonction de la longueur d'onde, on ne le verra pas. Donc la couleur verte, c'est simplement le cache pour éviter que, quand quelqu'un manipule le laser, s'abîme les yeux. Et dans les yeux de chacun, les innovations technologiques laissent parfois perplexe. Ce n'est pas le cas du laser. La conférence du professeur Thierry Bosque du CNRS de Toulouse a attiré de nombreux visiteurs. Il y expliquait les utilisations présentes et à venir du laser. Ce qui a permis de constater que, ma foi, la Lune s'éloigne de la Terre de 3 à 5 cm par un et personne ne peut expliquer pourquoi au jour d'aujourd'hui. Midi-Pyrénées est la première région en Europe des industries électroniques, informatiques et microbiologiques. Chaque vendredi 13, les ventes de la Française des Jeux s'envolent. Sébastien Lourquin et Maxime Perron sont allés à la rencontre des superstitieux. Comme chaque année, ils sont près de 8 millions à espérer toucher le gros lot. Tickets à gratter, gris à remplir ou paris sportifs, les Jeux de hasard ont la cote les vendredis 13. Alors, en fait, je joue le vendredi 13 parce que je me dis qu'il y a des plus grosses cagnottes. Mais ce n'est pas du tout concernant le taux de chance. Pour moi, c'est toujours pareil. Si vous gagnez 13 millions, vous achetez quoi ? Je pars d'ici. Voyage pour les uns, dépenses utiles pour les autres. Si je gagne, je vais payer mon permis, etc. 13 millions d'euros, on peut faire beaucoup de choses. Si je gagne, je passe mon permis. Très important pour trouver du boulot, c'est assez important. Et après, une maison, en donner à la famille. Une chose est sûre, le grand gagnant de ce jour particulier est bien la Française des Jeux. Pour preuve, la semaine du 13 février dernier, la société a réalisé un chiffre d'affaires record de plus de 300 millions d'euros. Vous le savez, le 20 mars prochain aura lieu une éclipse solaire. Lucie Landré, Lucas Simonnet et Gabriel Moret se sont rendus à la Cité de l'Espace. Reportage. Vendredi prochain, Toulouse sera plongée dans le noir pendant quelques instants. Une éclipse de soleil est annoncée par les astronomes. À la Cité de l'Espace, on se prépare à cet événement rare qui devrait attirer de nombreux visiteurs. Un reportage de Lucie Landré, Lucas Simonnet et Gabriel Moret. Là, je ne vous vois plus du tout. Mais par contre, si je regardais le soleil, je verrais le soleil s'éclipser. Je le verrais parfaitement. À la Cité de l'Espace, la passion n'empêche pas la raison. On chausse ses lunettes et on se prépare à assister à l'événement. Le soleil sera caché par la Lune à peu près à 70% de sa valeur. Donc c'est quand même une éclipse importante du soleil. Ça dure à peu près 1h30, entre 9h30 et 11h30, avec un maximum vers 10h20. Peu fréquenté ce vendredi matin, la cité s'attend à recevoir entre 1200 et 1500 visiteurs le jour de l'éclipse. Ah oui, moi ça m'intéresse beaucoup. Ça replace l'humain où est sa place, c'est-à-dire dans le cosmos. Comment vous allez faire pour assister à cet événement ? Eh bien, je ne serais pas là. Mais si j'avais été là, je serais venu. D'accord. J'aurais pris ma voiture sur le périph' et j'aurais allé à la Cité de l'Espace. Pour l'occasion, la Cité de l'Espace a mis les petits plats dans les grands. Demi-tarif entre 9h et 11h, réception de classe avec des animateurs, mise à disposition de lunettes et de télescopes, et enfin rencontre avec des astronomes du CNES. Aujourd'hui débute la deuxième édition du Salon du chocolat au Parc des Expositions de Toulouse. pendant trois jours, les artisans...